Hey salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler sport, et plus précisément de tennis, d'athlétisme et de judo. Allez c'est parti ! Bon je me suis toujours posé toutes sortes de questions sur le sport, sur certaines règles ou certaines manières de faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais répondre à 3 questions sur 3 sports. Bon pour commencer, on va se pencher sur le cas du tennis, parce que oui, pourquoi est-ce qu'on compte les points comme ça à 15, 30, 40 avantages ? Pour répondre à ça, il faut remonter à l'origine du tennis et s'intéresser au jeu de paume, son ancêtre. Jeu de paume qui est d'ailleurs l'ancêtre de tous les jeux de raquettes. Bon, il existe plusieurs théories pour expliquer ça, mais on va s'intéresser sur la plus connue on va dire. A l'époque, les règles du jeu étaient simples. Au début du jeu, les joueurs sont placés de part et d'autre à 60 pieds du filet, et à chaque point gagné, le joueur qui avait gagné le point s'avançait de 15 pieds. Jusqu'à la ligne suivante, il se rapprochait donc un peu plus du filet. 1.15 pieds, au deuxième point on se retrouve à avoir avancé de 30 pieds, puis au troisième point, le joueur n'avance que de 10 pieds pour se retrouver à 40 pieds, parce que la ligne des 45 pieds avait été jugée trop proche du filet. Bon, maintenant je vais brièvement évoquer les autres hypothèses, mais je vais pas m'attarder dessus. La première serait liée à une notion de temps et de temps de jeu, justement. Ensuite, l'autre hypothèse serait liée quant à elle à une notion de pari sportif et d'argent, et à la monnaie, qui à l'époque va se compter en multiples de 15, justement. Bon, finalement, c'est vrai qu'on pourrait se poser cette question aussi de comment on compte les points pour d'autres sports, par exemple au basket, pourquoi c'est 2, ou même 3, ou même au rugby, où par exemple c'est assez compliqué le comptage de points, mais bon. On verra ça plus tard maintenant, question suivante. Bon, pratiquant l'athlétisme, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'on tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et pas l'inverse. Bon, pour ça, on va remonter dans le temps, et on va revenir à la première édition des Jeux Olympiques en 1896. À cette époque, contrairement à aujourd'hui, les athlètes tournaient dans le sens des aiguilles d'une montre. Sauf que très rapidement, les athlètes ont commencé à se plaindre, à ressentir une sorte de gêne, à dire que c'était pas naturel pour eux de courir dans ce sens-là. Et ce n'est que quelques années plus tard, en 1913, que finalement, le changement est opéré dans le sens qu'on connaît aujourd'hui, et les athlètes tournent depuis ce temps-là dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais alors, pourquoi ce sens ? La réponse à cela est scientifique. De nombreuses études et expériences ont montré que notre corps était plus disposé à tourner vers la gauche que vers la droite. J'explique. En fait, c'est l'hémisphère droit de notre cerveau qui contrôle notre perception de l'espace et de l'environnement qui nous entoure. Et la partie droite contrôle également toute la partie gauche de notre corps. C'est pour ça aussi que notre vision serait légèrement meilleure du côté gauche que du côté droit. Et nous pousserait donc à tourner plus vers la gauche que vers la droite. Et justement, une des études a montré que, poursuivée par la police, un fuyard aurait tendance, dans 80% des cas, à partir vers la gauche plutôt que vers la droite. Bon, j'espère que j'étais assez clair dans les explications. Et du coup, ça explique également pourquoi, par exemple, en patinage, au baseball ou en cyclisme, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et non pas dans le sens horaire. Bon, maintenant, pour cette dernière question, on va parler de judo. Alors, je n'ai jamais vraiment regardé beaucoup de sports de combat à la télé, mais je me suis quand même toujours posé une question. Pourquoi est-ce que les couleurs des ceintures de judo sont cette couleur ? Pourquoi pas d'une autre ? Bon, pour mettre tout le monde d'accord, déjà, les ceintures de judo sont ces couleurs-là. Blanc, jaune, orange, vert, bleu, marron, noir et rouge. Et oui, la ceinture la plus élevée n'est pas la noire, mais la rouge. Notez également qu'avant, il y avait une ceinture violette, mais qu'elle a été retirée en France dans les années 90. Tout d'abord, les judokas utilisent des ceintures pour des soucis d'habillement, pour pouvoir maintenir le kimono sans problème. Et assez vite, l'idée de donner une signification à celle-ci émerge. Les ceintures vont donc servir de signes distinctives tout au long de la progression du judoka. Alors, les couleurs qu'on connaît aujourd'hui ont été introduites parmi Kinosuke Kawai-shi. Tout l'intérêt est d'instaurer une notion de progrès et de récompense, notamment pour les plus jeunes. Bon, alors, il n'y a pas de réponse exacte à pourquoi ces couleurs et pas une autre. En tout cas, chaque ceinture a sa signification. Bon, je ne vais pas détailler chacune. Si vous voulez aller voir, je vous mettrai un lien dans la description. Après, c'est vrai qu'on pourrait aussi se poser cette question pour d'autres sports de combat, où finalement, chaque ceinture est différente, avec des heures différentes, etc. Comme, je ne sais pas, le taekwondo ou le karaté, par exemple. Bon, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je pense également refaire une vidéo avec, justement, d'autres questions sur d'autres sports. Donc, n'hésitez pas à me dire ça aussi dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501